Bonjour à tous Je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit, que j'ai publié sur mon blog Impresson.over-blog.com Et qui s'appelle Une journée sous l'égide du temps est une journée perdue C'est un texte que j'ai écrit pour réfléchir à la question du temps Et vous amener à réfléchir à l'idée que le temps est une catégorie fondamentale de notre univers Mais qu'il y a peut-être au-delà quelque chose qui existe où le temps n'existe pas, justement Alors j'y vais Une journée sous l'égide du temps est une journée perdue Enfouie sous nos enveloppes mentales, sociales, physiques, notre part d'éternité est ce qui nous fait être Cette part d'éternité n'est pas inscrite dans les dimensions spatiales et temporelles Ni dans la dimension mentale C'est elle qui nous fait être et qui nous fait aspirer à toujours mieux Comme c'est elle qui incite les plantes à pousser vers le haut En contradiction avec les lois physiques Mais c'est elle que nous cherchons, de gré ou de force Par l'organisation économique et sociale A enfouir sous les contraintes spatio-temporelles et sociales Qui sont régies par une vision du monde matérialiste C'est en contradiction avec les us de nos anciens Qui étaient guidés par les astres et le son des cloches Pour les différents actes de la journée, de la semaine, de l'année et de la vie Ils échappaient à ce temps froid Rien ne comptait pour la plupart d'entre eux que de se conformer à ce qui est bon pour leur âme Il faut se lever pour aller au travail Pour aller faire les courses, à l'école, à un rendez-vous Ainsi chaque jour des milliards de vies sur terre sont gâchées La vôtre et celle de vos proches Dans des considérations économiques et professionnelles ou scolaires Sans importance réelle Ainsi va le monde dans notre époque capitaliste Où vous vous levez chaque matin après avoir mal dormi Sous la direction d'un réveil censé vous rappeler à vos devoirs sérieux Il n'y a pas de devoir plus urgent et sérieux pour chaque être à tout moment de sa vie Que de chercher à faire jaillir sa part éternelle après l'avoir trouvé Selon la théorie du Sanatana Dharma de la transmigration des âmes Votre âme éternelle doit justement avoir jailli dans votre vie terrestre Et l'avoir bouleversée en mettant votre cœur au centre de tout Pour ne pas recommencer après votre mort physique Un nouveau cycle de morts et de naissances Dans la souffrance des enveloppes du Prakriti dont nous avons parlé au début Mental, social, physique Tout cela n'est évidemment qu'une évocation qui passera au-dessus de la tête des français Peuple désormais athée Confie dans sa démocratie et son système spectaculaire huilé Après que nos ancêtres ont été celui de la fille aînée de l'église pendant plus de mille ans Car au contraire des alloctones qui viennent désormais peupler leur territoire Les français sont à présent et généralement indifférents à la question de la transcendance De l'éternité de l'âme ou de la création de l'univers Ils adorent le dieu matière qui est infini, tout comme le temps Et se satisfont d'une mort sans rien derrière D'ailleurs ils ne font plus d'enfants Car le système économique que leur bourgeoisie a créé Et auquel ils ont dû s'intégrer Ne leur laisse ni les moyens économiques de les élever Ni la volonté d'en avoir Et leur donnent les outils sociaux et idéologiques pour apprendre à vivre sans Ainsi la France se transforme-t-elle En un vaste camp d'exploitation de l'homme par l'homme Certains athées d'autres non Sous la bonne garde d'une élite Ayant renoncé à toute valeur chrétienne et à toute transcendance Par dévotion au dieu pognon Voilà c'est la fin du texte C'était une évocation de notre époque Évidemment on peut dire qu'elle est incomplète, imparfaite C'est un ressenti que j'ai parfois De cette violence de tout détachement vis-à-vis d'une certaine spiritualité Cette acceptation d'un monde Uniquement terrestre Uniquement porté par le rationalisme le plus grossier Par les valeurs de l'argent Un monde qui laisse de côté la plupart des êtres humains Donc c'était un cri de colère contre ce monde En essayant de réfléchir à certaines notions également Voilà Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée Et que la paix soit sur vous et vos proches Aimez-vous les uns les autres